Musique Bonjour, bienvenue au château Dubreau à Saint-Cristoli-de-Blaye. Suivez-moi, je vais vous montrer le domaine. Musique Alors je m'appelle Béatrice, j'ai 24 ans, je suis originaire du Nord Pas-de-Calais, je suis née à Cambrai. Ma passion pour le vin est née à la vue d'une photo de vigne à l'âge de 15 ans. Je n'en avais jamais vue en vrai, on buvait du vin en famille, mais c'est vraiment cette image de vigne du Médoc d'ailleurs qui m'a vraiment touchée. Et j'ai su devant cette image que c'était ça que je voulais faire plus tard, la vigne. Pour découvrir ce milieu inconnu, puisque je n'ai aucune famille dans le domaine de la viticulture ou de l'onologie, j'ai décidé de partir en seconde, 5 jours dans une famille près de Cognac, pour vraiment découvrir, être en totale immersion dans cette famille de vignerons. Et là, ça a été la révélation. Alors oui, cette épreuve de santé, ça a été évidemment très difficile. Ça a été un cauchemar qui a duré 3 ans, puisque ça a été une erreur de diagnostic. Donc finalement, j'ai été en parfaite santé et j'ai dû subir 3 années de mensonges médicamenteux et jusqu'à aller en réanimation, 2 fois. Donc ma foi a été mise à rude épreuve, parce que j'ai été bien sûr en colère contre Dieu. Vous savez où je voulais aller, donc dans les vignes évidemment, puisque j'étais en classe de première et terminale. Donc j'avais ce projet dans la tête, rien ne pouvait m'arrêter. J'ai une foi bien enracinée, bien accrochée au Christ depuis petite. Mais c'est vrai que cette épreuve de santé, voilà, quand vous êtes sur un lit de réa à 17 ans, intubée et au bord de la mort, la foi, vous ne vous posez pas la question de réciter un chapelet ou de prier. Donc je pense que je me suis laissée porter par le Seigneur, qui ne m'a jamais abandonnée, qui ne m'a jamais laissée tomber. Tout d'abord, il a fallu accepter cette erreur de diagnostic. En fait, je dirais que j'avais la foi avant d'aller en réa, je l'avais pendant et je l'avais après bien sûr, mais ma foi a changé, c'est-à-dire que j'ai vraiment rencontré le Christ sur mon lit de réa. Et en fait, pendant ma convalescence après, donc ce processus de guérison, c'est là que ma foi a le plus grandi, parce que c'est là que j'ai pris conscience, parce que je ne marchais plus, je ne parlais plus, j'ai dû réapprendre tout comme un enfant. et c'est là que j'ai pris conscience que tout venait de Dieu et que voilà, si on a la vie, c'est grâce à Dieu. Il n'y a rien qui pourra me séparer de l'amour du Christ. Voilà, j'ai eu la joie de vous présenter le livre « Fruits de ma passion pour le vin et ma foi chrétienne ». Donc dans ce livre qui est sorti le 25 août dernier, aux éditions Pierre Téquy, donc « Le vin, fruits de la vigne et du travail des hommes ». Donc voilà, 80 pages de promenades simples et joyeuses, dans lesquelles vous êtes invités, dans une première partie dans les vignes, vraiment à suivre cette plante extraordinaire au fil des saisons, puis à vous promener dans les jardins de la Bible, dans la vigne du peuple d'Israël. Et enfin, vous serez invités à la fin de ce livre, à déguster le vin qui réjouit le cœur de l'homme et qui réjouira votre cœur, je l'espère. Donc voilà, et vous pouvez retrouver mon livre dans toutes les librairies, parfois sur commande également, sur les sites internet comme la Fnac, Amazon, La Procure. Voilà.